Champion d'Italie, l'AC Milan revient sur le devant de la scène et c'est loin d'être terminé. Les Rossoneri ont des ambitions énormes pour cet été. Restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Après une saison exceptionnelle conclue par le titre en Serie A, l'AC Milan va avoir du pain sur la planche cet été et les chantiers sont immenses. Bon, déjà, le club ne sera pas racheté par Invescore. Malgré des discussions, les négociations n'ont pas abouti et le club ne sera pas repris. Il est toujours la propriété du groupe Elliot. Mais au-delà de ça, le club lombard va devoir se tourner vers le sportif et il y a un dossier plus important que les autres à gérer, c'est évidemment celui de Zlatan Ibrahimović. Le Suédois arrive en fin de contrat au 30 juin prochain. Il sera absent entre 7 à 8 mois en raison d'une opération des ligaments du genou gauche. Il a d'ailleurs confié qu'il avait joué toute la deuxième partie de saison avec cette blessure et qu'il avait énormément souffert. Mais il a surtout prévenu qu'il reviendrait plus fort, donc l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour le géant de 40 ans. Il y a un départ qui est acté, c'est celui de Franck Kessier. L'ivoirien se rapproche un peu plus du FC Barcelone. C'est le milieu de terrain lui-même qui a annoncé son départ et il a semblé clair sur ses intentions. Il me reste un mois de contrat, mais la prolongation est impossible. Je suis venu pour un projet de 5 ans, on est revenu en Ligue des Champions et on a remporté le Scudetto. Je pense que c'est la meilleure façon de partir. Effectivement, il quitte le club par la grande porte. Pour rester au sommet en Italie et redevenir un acteur majeur sur la scène européenne, la 6 000 ans va devoir se renforcer sur ce mercato. Ça tombe bien, Paolo Maldini, le directeur technique, a fait le point sur tous les dossiers chauds. Dans une longue interview accordée à la Gazeta dello Sport, la légende du club s'est confiée sur les renforts à apporter à cette équipe pour qu'elle soit la plus compétitive possible. Aujourd'hui, avec une vraie vision stratégique de haut niveau, Milan pourrait rivaliser avec les plus grands. Avec 2-3 meilleures signatures, vous pouvez également participer à la Ligue des Champions. Si au contraire, vous choisissez une vision sans investissement, le risque est de rester loin derrière. Les dénonces sont déjà sorties ces dernières semaines, des renforts potentiels que Maldini n'a pas esquivés. Nous sommes en pourparlers avec Origi et cela semble très bien se passer. Il a ensuite fait un point sur Lucas Venn-Botman du Lusk. Nous le suivons, mais il y a beaucoup de défenseurs centraux intéressants sur le marché. Les Rossoneri suivent avec attention la piste Jesse Lingard en fin de contrat avec Manchester United, mais surtout la direction rêve de Rian Marez pour en faire la figure de clou de son projet, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques semaines. Mais celui qui cristallise toutes les attentions, c'est le meilleur joueur de la série à cette saison, Rafael Leao. Après l'échec Kylian Mbappé, le Real Madrid se jette à l'assaut de l'attaquant portugais. Mais il ne sera pas facile à déloger de la capitale lombarde. Maldini a été clair et a fermé la porte à un départ cet été. Nous considérons Rafael Leao comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C'est encore un diamant brut qui a subi d'importantes améliorations d'une année sur l'autre. On l'a sorti du banc lillois en versant 24 millions et on lui a tout de suite mis une clause de 150 millions parce que Boban, Massara et moi avons cru en lui. Potentiellement, il a toujours été un champion. Il devait suivre un chemin qui d'ailleurs n'est pas encore terminé. Il est extrêmement intelligent et avait besoin d'un peu d'aide. Je lui ai beaucoup parlé. Le principal intéressé a également répondu aux intérêts dont il fait l'objet. Oui, je suis à Milan. Il me reste deux ans de contrat. Intouchable, je suis heureux de ces mots. Je me sens chez moi mais pour l'instant, je me concentre sur la CDSAO. Bref, Milan va s'activer sur tous les fronts et a une réelle carte à jouer sur ce mercato. Allez, on va parler un peu de la finale de la Ligue des champions qui aura lieu demain entre Liverpool et le Real Madrid. Et comme d'habitude, avec notre partenaire Unibet, on vous offre jusqu'à 200 euros de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. Et d'ailleurs, voici le prono de la rédac. Stéphane voit une victoire de Liverpool 2 buts à 1. Guillaume mise, lui, sur un match nul de partout dans le temps réglementaire. Et moi, je vois une petite victoire du Real Madrid 1-0. Pour ceux qui sont chauds, voici notre pari fun. Et si vous aimez le goût du risque, sachez qu'un homme adore le Stade de France, c'est Karim Benzema qui disputera sa 5e finale de sa carrière à Saint-Denis. Et vu comment il était chaud pendant cette campagne, un KB Nouévé, premier buteur du match, est coté à 5'15. Bonne chance les amis ! Comme d'hab, on vous régale jusqu'au bout avec notre partenaire Unibet. Tentez de remporter le maillot de votre choix. Pour cela, rien de plus simple. Donnez-moi en commentaire le score exact de la finale entre Liverpool et le Real Madrid. Le gagnant sera tiré au sort. Dans l'actu du jour, Mauricio Pochettino est toujours en poste au PSG. Et l'Argentin ne compte pas lâcher, comme il l'a confié dans une interview accordée à la Cadena Copé. Aujourd'hui, je suis à 100% au PSG. Il me reste un an de contrat et j'espère continuer, bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur. Je veux être jugé sur mon travail. On verra dans les prochains jours si cela se confirme. En tout cas, Luis Campos avance ses pions et un nouveau nom est sorti pour renforcer l'effectif parisien. Selon nos informations, Nicolas Pepe a été proposé au PSG. Plus vraiment en odeur de sainteté à Arsenal, l'attaquant est sur le départ. Le club de la capitale qui vient de dire adieu à Antretti Maria lui cherche un successeur. Si la piste Ousmane Dembélé est prioritaire pour Paris et Luis Campos, le futur homme fort du mercato parisien est attentif à la situation d'un joueur qu'il avait fait venir dans le nord à Lille et qu'il avait fait progresser avant que Pepe ne franchisse la manche il y a trois ans. Affaire à suivre. D'ailleurs, dans l'actu du PSG, le club de la capitale a tranché pour l'avenir de Sergio Ramos et Keylor Navas. Alors qu'ils n'étaient pas assurés de poursuivre dans la capitale française après une saison compliquée, l'avenir des deux anciens cadres du Real Madrid a été mis sur la table ces derniers jours par la direction parisienne. Et selon le journal Le Parisien, le PSG a décidé de conserver à la fois le portier de 35 ans, mais aussi le défenseur central de 36 ans. Ces deux éléments ne seront peut-être plus autant sur le devant de la scène qu'ils l'auraient espéré, mais les décideurs du champion de France en titre ne s'imaginent pas se séparer de deux joueurs à l'aura non négligeable dans le vestiaire. Des dossiers importants, déjà réglés, qui vont permettre aux rouges et bleus d'avancer dans leur restructuration. Enfin, cet officiel Andrei Yarmolenko quitte au Estam. Après quatre saisons à Londres, il arrive en fin de contrat en juin, donc l'ancien élit de Dortmund quitte les Hammers au terme d'une saison compliquée marquée par l'invasion russe de l'Ukraine. En poste depuis 2019 sur le banc de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard prolonge son contrat jusqu'en 2027. En 28 matchs sur le banc, il en a remporté 18 pour seulement 4 défaites et il a surtout réussi à qualifier son équipe pour la Coupe du Monde au Qatar. Arrivé en fin de contrat avec les Hornets, Nikolai Nkoulou quitte Watford. Comme annoncé par le club anglais récemment relégué en Championship, la deuxième division anglaise, l'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille ne sera pas conservé pour la saison prochaine. On se quitte avec l'image du jour les amis, on vous a préparé une petite vidéo retraçant l'incroyable prolongation de Kydane Mbappé au PSG. Voici un petit avant-goût, rendez-vous sur notre chaîne YouTube demain à 16h. Je vous souhaite un bon week-end, rendez-vous dimanche et sinon bonne finale. Après plusieurs échecs, le Français est plus que jamais prêt à rejoindre le club madrilène. Il n'a pas renouvelé son contrat avec le PSG et est libre de signer où il veut. Tout porte à croire que ce sera en faveur du champion d'Espagne. A la surprise générale, il poursuit sa carrière avec le club parisien. Revenons ensemble sur le dessous de l'hallucinante prolongation de Kylian Mbappé au PSG.